Attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Je recommande donc aux enfants innocents de passer leur chemin et aux adultes responsables de les enfermer dans un placard. Salut tout le monde, ici Sonic 7 Power, plus connu selon le nom de Sonics, et aujourd'hui on se retrouve pour le je-sais-plus-combien-tième épisode de notre Let's True Co-op sur Kingdom 2 Grand Northland en compagnie d'Hunter Red Fox et de son chat Twitch. Salut Hunter et salut le chat ! Re-salut. Je suis désolé de dire je-sais-plus-combien-tième à chaque fois, mais j'ai complètement perdu le fil des épisodes, et surtout qu'il y en a encore que j'ai même pas mis en ligne. Ah, c'est pas grave. Bon. Moi, je vais aller me prendre quelques petites émeraudes, en espérant que le bateau soit prêt. Comme ça, je vais aller... Je pense que je vais aller... Mais saloperie ! Munch Munch. Mais il est où l'autre con avec son... Avec son conteneur, là ? C'est une bonne question. Normalement, il devrait pop. Oh ! Ça se... Ça se bastonne du côté droit. Oh putain ! Hop là, une tête traînée de feu et je retourne derrière les barrières. J'ai l'impression que je suis invulnérable pendant la charge, ce qui me permet de balancer des flammes. Allez, brûler en enfer. Aïe ! On va se prendre une lune de sang ! Toi, c'est que du côté où il y a la montagne. Euh... C'est que du côté où il y a la montagne, la lune de sang ? Oui, d'après ce que je m'en rappelle, oui. Hum. Ok. Donc en gros, pour savoir d'où va venir la lune de sang, il faut juste découvrir de quel côté situer la montagne. Génial. Hop là. Faudrait donner un nom à notre canton, qu'est-ce que t'en dis ? Attends, je vais juste... Attends. Ah, ça fait mal. Pourquoi il se pointe pas, le mec ? On a besoin d'émeraudes, là. Alors, non, c'est pas que de la montagne ici, ça vient juste d'un côté. Ah. Lequel on ne sait pas. Tata-tata-tata-tata, améliorez-moi ce truc, s'il vous plaît. Améliore tous les humains. Ah bah, c'est ce que je suis en train de faire. Et je me paye un sacré torticolis au passage. Bon, si tu vois le mec avec son coffre à émeraudes, tu me le dis. Parce que moi, je ne vois rien du tout. J'adore. Mais déjà, on a perdu un mur. Ouais, je sais, ils ont pété à droite. Mais il faut le réparer. Ah, attends. Là, j'ai... Mal au cou. J'ai le cou qui me brûle. Bon, là, le mur va être à fond. Oh mon dieu. Regarde de quel côté vite ça va être. Moi, je vais aller défendre à gauche. Toi, tu t'occupes de la droite, moi de la gauche. De toute façon, toi, tu peux facilement naviguer d'un côté à l'autre. J'espère pour toi que c'est du bon côté. Donc du tien, puisque c'est toi qui a la plus grande puissance de feu. Non, je pense que c'est la tienne. Mon tapis de feu. Ah, et c'est vrai que ton truc, c'est surtout utile pour achever les gros ennemis. Alors que les petits... J'ai l'impression que c'est de ton côté qu'ils attaquent. Moi, de mon côté, je ne veux rien. Moi non plus, pour l'instant. Lâche, cataclope. C'est du bien, c'est du bien. Viens vite, viens vite. Je fonce. Oh, ça va. Ah non, ouais, vite, dépêche-toi, ouais. Dépêche-toi, à fond. Ah, mais je me cataclope, je cataclope, hein. Mais je te l'ai dit, moi c'est un vrai cheval nordique, hein. Très très fort, mais ultra lent. Putain, il est déjà fatigué. Un vrai cheval nordique. Ah, j'entends des trucs. C'est ça que tu dois, vite, c'est l'affaire. Vite, 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 vite. Allez, hop. Mange-toi ça. Et vu qu'il pleut. Mais non, t'inquiète, ça n'a aucune importance, les flammes. En plus, ça l'a fait une jolie coiffure par saiyan. Dès que tu peux, refais-le. Ouais. Allez, munch, munch, munch. J'ai l'impression que je le propulse en avant quand je fais ça. Bah oui. Oh. En ce cas, je vais essayer de passer derrière lui. Non, tu vas l'envoyer devant. Non, du coup, il est bloqué par le mur. Du coup, il est obligé de se prendre le feu. Incinéré. Bon. Où est ce satané marchand d'émeraude ? Il y a quelque chose de neuf qui vient de se pointer, là. Sérieusement, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais mon truc, il est hyper... Ah, moi aussi, ça me le fait. Là, on a un beau, joli petit village. En pleine. Non, par contre, là, ça devient vraiment casse-pillé, le mec qui ne se pointe pas. Est-ce que... Non, je ne peux pas construire de mur. Sans péter le village, je ne peux pas construire de mur. Ah, attends ! Je crois que je sais pourquoi il ne se pointe pas. Eh oui, il faut améliorer le tel 2000. Ouais, mais là, ça ne m'améliore rien. Ça va juste améliorer les fortifications derrière. Ça m'améliore quand même. Alors, je vais quand même vérifier. Avoue-moi une chose, tu le savais depuis le début, non ? Ah, j'avais ma petite idée. Je ne suis pas sûr, mais... Il faut voir aux prochaines améliorations. Bon, bah, j'y reste. En tout cas, la priorité, ce n'est pas le super pouvoir, ni les archers, c'est la monture pour moi. Parce que celle-là, elle rame. Oui, mais elle est assez utile. En tout cas, elle est plus utile pour le Blood Moon que l'autre monture que tu vas avoir. Non, je ne le laisserai pas... Je ne me ferai pas spoiler. Si. Mais... Faut attendre combien de temps entre chaque amélioration ? Une journée. Hum. Ok. Et justement, celle qu'on prend va bientôt se terminer. Ceux qui ont fait les musiques de ce jeu, clairement, ils se sont fait plaisir. Je vais voir si je ne peux pas recruter des gens. Normalement, après une Blood Moon, on est censé être safe. Oui. Alors... D'ailleurs, est-ce que tu savais que la Lune de sang ce n'était pas un mythe ? Ça existe vraiment ? Oui, je sais. Il y en a une, en France. Sauf qu'elle ne devient pas aussi rouge que ça. Je crois qu'elle devient... Elle est au rouge. Oui, c'est ça. Donc là, on a le vieux Pépé. Alors, les cascades, je suis sûr et certain que ça concerne le super pouvoir. la question, c'est comment on l'active, c'est le jour et la nuit, c'est forcément l'aventure. Et les flèches, c'est forcément la statue des archers. Donc, comme ça, moi, je vais en prendre quatre. Comme ça, je vais débloquer la nouvelle monture et la statue des archers. LXX6. Normalement, ça devrait être l'inverse. LXXXXL. Je trouve un... Oui. Hum. Je suis désolé si je parle pas beaucoup, les viewers, mais... Les musiques sont juste magnifiques. Oh, bah, t'es pas le seul, là. En fait, il y a des gens sur ton chat, Hunter. Là, non, personne. Bon, après tout... Mais c'était pas très grave. Ouais, on stream surtout pour le plaisir. Tu sais, les gens qui volent des viewers, ils vont sur les... les... les lives des autres personnes pour pub. Oh, ça m'intéresse pas. Oh, pfff... Hop, là, je balance. Amélioration, Xux. Parfait. Je vais aller chercher mes émeraudes, moi. Ouais, le voilà. Le gemkeeper. Alors, je vais commencer par débloquer la monture. Parce que... Je pense que c'est trop dangereux de tout faire d'un coup. J'ai pas envie de perdre un truc pour rien. Et si jamais t'as l'hermite, tu restes au centre du village. Je l'emmène jusqu'au centre du village et je le laisse. Bah, t'attends qu'il descende. Non, y a un moyen de le faire descendre de force. Ah bon, là, comment ? Tu... Attends. Viens près de moi, je vais te montrer. J'arrive. Je suis à côté des rochers qui donnent les pouvoirs. Bah, tu vas devoir attendre pour ta monture. Ouais, je sais. Regarde. Quand le vieux est sur ton dos, tu fais ça. Oh. Et au bout d'un moment, il descend tout seul. Oh, bah, tu protèges le côté. Ouais, attends. Je vais me placer... Je vais leur montrer mon derrière. Et attendre qu'il se pointe. J'ai tellement de jeux sur lesquels je voudrais stream. Les voilà qui arrivent. Mais comme dirait Natsu, le chien de Squeezie. Je m'en bats les cerises et je leur montre mes pêches. Incinération. Là, il fait un moonwalk, le... Le crabe. Il t'a tapé. Ouais, il m'a tapé. Mais il a fait un moonwalk, c'était très drôle. Ça, c'est entendu. Les chats, ils jouent avec les pièces. Allez. Tu nommes, nommes et tu pourras un coup en même temps, s'il te plaît. Ils jouent avec les pièces, les chats ? Ouais. Marrant. Allez, la pièce est de l'autre côté, mon pote. Si, ça m'énerve d'être long. Parfait. Ok, alors ça, c'est sûr que c'est ce que je pense. Ah non, on dirait un cheval. Bah oui, c'est un cheval. Et là, il est blanc. Il est tout petit, apparemment. Je le prends. Bon, il est plus rapide que celui que j'ai, moi. Attends, c'est quoi son pouvoir ? Faire des portails. Ah bah, il n'en fait aucun, là, pour l'instant. Bah, il faut que tu appuies sur l'activation. Bah oui, mais là, il n'en fait pas. Bah, viens vers moi. Attends, c'est un cheval qui peut se téléporter ? Non, il fait des portails. Un portail violé, un portail orange. Imagine-toi, portail, toujours. Attends, t'es sérieux, là ? Attends. Au revoir. Touche activation. Viens déjà à la base. Bah non, ça... Ah, il faut être à la base ! Non, non, viens à la base, déjà. Bon, bah, j'arrive. Me voilà. Sur mon cheval blanc. Vas-y, appuie sur W. Ah, W ! Essaye. Non, j'ai ces mages, qui sont censés être mon truc à moi. Appuie deux fois sur mages. T'es sûr que c'est... Attends. Attends, je vérifie que c'est bien la bonne monture. Oui, c'est ça. Ah oui, parce que normalement, elle est blanche. Ah ! Normalement, il est blanc. Attends, là, il est devenu noir. Oui, parce que c'est la nuit. Normalement, il a les cheveux... Il a les... La crinière, il a la queue. Bleu. C'est pour ça que je t'ai dit que ça change pas trop de ton cheval. En gros, il a aucun super pouvoir, là. Je me suis fait avoir. Si, si, bah si, normalement, si. C'est étrange. Pourquoi il lance pas son pouvoir, cet imbécile ? Bah non, quand je... Quand je tape, ça fait... Quand je utilise le pouvoir d'activation, ça le fait juste sprinter. C'est pas normal, ça. Oui, ce n'est pas normal. Oh, putain, vite. Oh, non. Vite, recule, recule. Ah. Là, il a à nouveau les trucs bleus, mais ça marche pas. Puis c'est de l'arnaque, ce cheval, on a perdu une aimante pour rien. Normalement, non, c'est ça, c'est... L'habilité. Attends, tu sais quoi ? On va échanger les montures. Voir si, euh, ça fait, euh... Si avec toi, ça marche, parce qu'avec moi, ça marche pas. Attends, l'habilité, c'est... T'es vraiment sûr qu'il a un pouvoir, ce cheval, parce que j'ai pas l'impression, hein ? Attends. Oui, oui. Il faut que tu prennes 4 gemmes. Va prendre 4 gemmes. Ah, il faut avoir des gemmes sur soi pour que ça marche ? Non, non. Ok. Attends. C'est en anglais, donc je le dis en anglais. Tu dois... Alors... Tu vas devoir trouver ce qu'ils appellent la Amy Dahl's House. C'est deux statues en pleurs. Avec une bouche de l'eau. Ah, mais je sais où c'est, ça ! Et tu veux débloquer un pouvoir comme le mien, en fait. Comme le marteau. Ah, donc en fait, le... Qu'en s'appelle la... La monture en elle-même n'a pas de pouvoir. Bah, t'es obligé de l'avoir. Pour débloquer. Je sais pas si t'as compris. Attends, je suis obligé... En fait, je dois avoir un super pouvoir pour débloquer celui de la monture ? Non, tu es obligé d'avoir la monture pour débloquer le super pouvoir. Ah, d'accord ! Alors, attends. Je jette un peu de bling parce que là, j'en ai trop. Essaye de recruter des villageois aussi. Attends, je récupère là. C'est important. T'as dit qu'il fallait 4 emeralds, c'est ça ? Hum hum. 4 emeralds que j'ai durement cherché. Donc ça, on ira demain matin. Donc je vais me poster près du machin. Donc en fait, c'est un truc qui sert à débloquer les pouvoirs. Ok. Va à droite. Va à droite. Mais va à droite. Vu que je suis déjà à gauche, reste à droite. Bah, ça ne servirait à rien que j'aille à gauche puisque j'ai aucun pouvoir défensif, moi. Oui, mais tu peux déposer des pièces. Ça, ça reste quand même aussi important. Tu ne m'écoutes pas, je te demande d'aller à gauche. À droite. Biscuit, bisqueurage. Bah, tu vas aller. Je te jure que si on perd le côté, c'est toi qui repaille tout. Aucun problème, j'ai largement de quoi. J'ai même tellement de bling que ça dégueule. Par contre, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Ah, d'accord. Je crois que c'est des sapins qu'il y a sur l'espèce de rocher là-bas. Ouais, tu vois, on va dire, sur le... Le rocher en fou. Sur les cuisses du A, tu as des amas de neige. Et il y a des sapins. Oui, j'ai bien vu, c'est des sapins, oui. Quelle logique. C'est logique. Quel autre arbre, tu veux, qui pousse ? Ah, les voilà. Bon, là, clairement, ils n'ont pas besoin de moi. Surtout que le crustacé est complètement teubé. Attends, tu voudrais dire que la corne, en fait, ce serait le pouvoir de créer des portails ? Oui, mais ils ne sont pas indéfinis. Ah, tu veux dire qu'on ne peut pas les faire apparaître autant qu'on veut ? Si, tu peux en faire apparaître autant que tu veux. Mais tu ne peux pas en créer autant que tu veux. Tu ne peux en créer que nous. En gros, tu fais une fois, ça fait un portail violet. Tu fais une deuxième fois, ça fait un portage orange. Et une troisième fois, ça les enlève. Et ainsi de suite. Ah, d'accord. Voilà, Interfox. C'est Interfox. Il n'y a plus personne. Bon, on se quittera quand on aura ton... Quand tu auras ton pouvoir, on pourra se quitter. Eh oui. Attends, je vais quand même vérifier si... Histoire de vérifier que l'épisode soit quand même suffisamment long. Ce serait dommage de se quitter avec un épisode trop court. L'autre a duré environ 30 minutes. Alors, tant que tu dis qu'il faut que j'aille ici. Ah bah non, j'ai besoin que d'une émeraude. Ah, tu n'as besoin que d'une émeraude. Oh ! L'émeraude serait à la base. Avant de le tester. Attends, on dirait que l'émeraude ne quitte pas. Apparemment, je n'ai rien besoin de faire. Est-ce qu'il s'est allumé le symbole ? Je ne sais pas, je ne sais pas à quoi. Je ne peux plus courir. Moi, je ne pourrais bientôt plus courir. Ah, je vois, les 4 émeraudes, c'était en fait pour la statue des archers, est-ce que tu voulais ? Non, c'était pour la corne de brume. La corne de brume, on ne pourra faire ça que lorsqu'on aura les remparts niveau max. Non, la corne... Non, c'est une corne. Tu l'as sur l'île, il dit, ça coûte 4. Non, je veux dire qu'on ne pourra utiliser le pouvoir de ce vieillard. Ah, mais moi, ce n'est pas le dernier que je ne sais pas. C'est un objet. Ah non, c'est un gemme et 4 coins. Oh, putain ! Donc, j'ai lancé une gemme. Quoi ? Donc, j'ai déjà mis la gemme en place, comme tu m'as dit de le faire. Il faut 4 coins. Ouais, bah moi, je n'ai rien eu à dépenser. Reviens, non, tu as la corne. Alors, attends, je vais attendre que mon cheval se feed. Mais tu as appris au moins, d'accord ? Bah, je n'ai rien reçu, en tout cas. Bon, voyons si le rocher s'est allumé. Non, il ne s'est pas allumé. Ça se bastonne. Tu t'es fait dessus, non ? Non, pas trop que ça. Ouais, je confirme, ça ne s'est pas allumé. Comment ça fonctionne, cette merde ? Non, tu feras mieux de partir. Non, tu feras mieux de partir. Ok, je fonce. Toi, tu as de la chance, tu vas à la vitesse de la lumière. Moi, je suis obligé de faire des pauses fréquentes. Rapide comme le vent, puissant comme l'éclair. Tu as la bonne combinaison, toi. Alors. Là, il me propose de mettre encore une émeraude. Attends. Bon, je vais aller chercher les archers, hein. Hop, la troisième route dépensée. Normalement, nos archers devraient tirer plus juste. Tu te renseignes sur comment ça fonctionne, ce truc en pleurs ? Ouais. Ouais, mais attends. Parce que moi, pour l'instant, je ne peux rien faire. Bah, en fait, tu vas devoir mettre... Troisième route ? Troisième route ? Attends, pas un, pas un. Bah, j'en ai plus sur moi, de toute façon. Je les ai dépensés pour les... Bah, va en chercher les deux. Et ensuite, qu'est-ce que je devrais faire ? Tu devras les poser avant que la nuit tombe, les... Ah, d'accord. Attends. Allez, tiens encore un peu, mon cheval. Au moins, jusqu'au paterne d'herbe. Et voilà, bois un coup. Mange un peu. Par contre, s'il commence à faire nuit, il faut que tu me préviennes. Ah, impossible de le dire à cause de la pluie. Ah, fini. Bah, ça, ça, rien ne me vient pas. Evidemment, au moment où je veux lui donner ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il fait ? Il se barre. Ah, non, on n'a pas assez d'émeraude. Tu m'avais pas dit que tu en avais récupéré quatre à vous ? Bah, j'en ai récupéré, comment ça s'appelle ? Quatre, en effet. J'en ai dépensé une pour activer le pouvoir, mais... Et j'en ai dépensé trois pour la statue des archers. Mais pourquoi ? Il ne fallait pas les archers. Bah, quand j'ai vu que le pouvoir du pouvoir, la statue du pouvoir ne marchait pas, on va falloir attendre encore. Ah, là, là, là. Génial. Par contre, je dégueule de bling, c'est monstrueux. Bon, là, on va pouvoir se quitter. Ouais. Peut-être que vous pourrez te réveiller tout pour voir si tu n'avais pas dépensé l'argent, comme je t'ai dit. Bon, bah, tu sais quoi, je pense que je vais reprendre mon cheval, hein. Je vais reprendre mon cheval enflammé, histoire de servir à quelque chose. Décidément, je ne sers à rien dans cette série, c'est hallucinant. Oh, là, il y a deux maisons superposées. Il y a deux maisons qui vendent des boucliers qui se sont superposées l'une sur l'autre, alors. Euh, c'est un bug. Je cours pour aller déposer l'émeraude, comme ça, au moins, on sera tranquille. Tiens, j'ai une montée de FPS. En tout cas, demain, normalement, il y a Flouflo qui devrait être là, pour le live. Ça a dû voler. Bon, il me dit que je dois... Tu te rappelles de qui est Flouflo ? Oui, je m'en rappelle. C'est bizarre, il me dit que je dois mettre le... Tu dis que je dois mettre les émeraudes, mais il ne m'en donne pas la possibilité, là. C'est avant la nuit, normalement. Ah, juste avant la nuit, donc ? Euh, c'est ce qu'ils me disent. Ok. Mais si t'as pas les trois émeraudes, ça te sert à rien. Ah, et je ne peux. Et t'es sûr que j'ai obligé d'avoir ce cheval-là, précisément, pour pouvoir le prendre, c'est ça ? C'est ce qu'ils me disent. Bon, bah, je vais rester là, à attendre. Mais quoi, pourquoi ? Bah, puisque mon cheval n'est pas très rapide, je vais rester là, comme ça, il sera frais dispo si je dois m'enfuir. Mais prends ton nouveau cheval et... Tu m'as dit que t'as plus d'émeraudes. Euh, j'en ai encore une. Mais, non, ça sert à rien, là, tu vois, juste les gaspiller. Retourne à la base, prends le cheval de feu. Ah, mais le cheval de feu, il est à côté du... Oui, mais prends-le et retourne à la base, tu vois, juste gaspiller un ingénie. Attends, tu veux dire que ça va être gasp... Quand on sera... Quand on changera d'il, ça va gaspiller l'émeraudes ? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais le mets pas, ça sert à rien. Ouais, bon, catégoriquement, je sers à que dalle dans cette série. Non, mais tu vas prendre ce que je te dis, Truduc. Et bien entendu, au moment où je m'achète le nouveau cheval, qu'est-ce qu'il se passe ? Les enfoirés arrivent. Je t'ai dit de le prendre plus tôt. Bon, je la... Je suis Uselessman de Fort Boyard. Je vais à droite. Tu restes à gauche. J'attends qu'ils arrivent. Bah alors ? Attends, même, je m'en bats les cerises et je vous montre mes pêches. Attends, même, je m'en bats les cerises et je vous montre mes pêches. Oh putain, what the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais là, je suis inondé d'argent. Je te l'ai dit, moi aussi, ça dégueule de bling chez moi. Au secours, au secours, mon bébé est tout bleu. Bon, bah tu sais quoi ? Ce que je te propose, c'est qu'on va directement aller sur la... sur la quatrième île et on se quittera là-bas, hein. Puisque ça sert à rien. Non, vaut mieux qu'on quitte sur la première île. Bon, point quantitif. Non, on est... C'est là-bas pour quitter. Ouais, attends, je vais remettre l'émeraude. Bon, alors, avant de quitter, je vérifie quand même depuis combien de temps je tourne, moi. Ouais, les enfants, et on se retrouve, en fait, pour se quitter. Je sais, ça paraît idiot, mais c'est comme ça. Donc, c'est donc la fin de ce je-sais-plus-combientième épisode. Je vous avais été pas chez Seren de me remettre à jour pour la suite, pour les épisodes suivants. Normalement, je devrais pouvoir mettre en ligne la rediffusion du Live Dunter. Cette fois, ça doit... J'ai toujours ta permission, non ? Oui. Donc, suivant la mise en ligne de cette vidéo-là, vous devriez voir la rediffusion du Live Dunter. J'espère donc que ça vous aura plu, et à ciao, bonsoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada